Le député Sébastien Nadeau de Libertés et Territoires décide de demander l'ouverture d'une enquête parlementaire. Il se dit même prêt à saisir la justice en France, voire même au niveau international. On se retrouve pris au piège de la dictature égyptienne, ça c'est un premier point qui est assez consternant, mais surtout on s'en rend compte, l'armée française s'en rend compte et finalement fait une remontée d'informations au pouvoir politique. Et c'est là où l'affaire devient une affaire d'État, c'est qu'à partir du moment où le politique a connaissance de ces informations, plusieurs questions se posent, dont l'une, et ça c'est un point qui est totalement hallucinant aujourd'hui, personne n'a annoncé aujourd'hui que cette opération était stoppée. Et le minimum, minimum serait déjà qu'elle soit stoppée, qu'après Gabriel Attal a annoncé qu'il y aurait une enquête en interne pour connaître un petit peu le fonctionnement de cette opération, très bien, qu'il y ait une enquête également pour savoir d'où viennent les sources qui ont révélé finalement l'affaire. c'est quelque chose de normal du point de vue du gouvernement, mais j'attire quand même votre attention sur le fait qu'à l'Assemblée nationale, on vient en première lecture de voter à l'unanimité un texte sur les lanceurs d'alerte. Alors moi, la question qui se pose c'est, est-ce que les lanceurs d'alerte, quand ça concerne des choses, des infractions vraiment considérables commises par l'État français, est-ce que là ça s'arrête ? Est-ce que les lanceurs d'alerte c'est juste pour les infractions commises par des Russes, par je ne sais quel pays ? J'ai demandé il y a dix jours, quelques temps après avoir eu connaissance de cette opération dans le détail, j'ai demandé au président de la commission des affaires étrangères de tenir une réunion de la commission des affaires étrangères. La réponse du président Bourlange, fort courtoise, c'est de me dire ça, ça appartient plutôt à la commission de la défense, d'aller regarder tout ça. Et puis, deuxième point, le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, viendra courant du mois de décembre et vous pourrez lui poser la question. Ce qui est une réponse qui est totalement hallucinante, totalement hallucinante. C'est-à-dire que la commission des affaires étrangères ne prend pas ses responsabilités. Fort de cette réponse, j'ai décidé de me tourner directement vers le président de l'Assemblée nationale. Et donc, je lui envoie un courrier ce jour, lui demandant de prendre toutes les mesures appropriées pour faire la lumière sur cette affaire qui vient après bien d'autres. C'est là qu'il y a un problème majeur. C'est que cette affaire, elle nous dit quoi ? Dans ces matières, on a une espèce d'obscurité dans les responsabilités des uns et des autres, que ce soit sur les exportations d'armes, que ce soit sur des décisions d'opérations militaires comme celle-là. On est dans une zone d'obscurité de non-droit démocratique dans laquelle, si le Parlement n'avance pas et ne prend pas ses responsabilités, c'est assez inquiétant sur notre modèle de démocratie à la française du XXIe siècle. Il y a plusieurs perspectives. Ça, c'est un élément. Il y a le travail au Parlement. Il y a la justice française. Et puis, on voit bien qu'en ces matières, parce que sur d'autres sujets, il y a déjà eu des tentatives pour essayer d'avancer, notamment sur l'illégalité des exportations d'armes vers les Émirats et l'Arabie saoudite. Sur ces questions-là, notamment une plainte déposée il y a maintenant deux ans est au Conseil d'État, mais on voit bien qu'on a du mal à avancer. Donc, les étapes ensuite, c'est de sortir de la justice nationale. Si le président de la République actuelle était parfaitement conscient des dérives, il est inattaquable en France. Donc, il faut bien penser à se tourner vers d'autres juridictions, parmi lesquelles on a la Cour européenne des droits de l'homme, avec une procédure qui est extrêmement lourde et qui demande d'avoir épuisé les sources du droit national. Donc, on est dans cette perspective-là. Le processus d'échange de données est construit de telle manière que ces données ne peuvent servir à guider des frappes. Donc, c'est clair. Et l'interrogation que vous posez, c'est aussi la mienne. Mais là où la question de la démission de Jean-Yves Le Drian se pose, c'est que ce même Jean-Yves Le Drian est celui qui porte la parole de la France sur le respect des traités internationaux, sur le respect des droits de l'homme dans tous les pays. Comment peut-on articuler ce qu'on connaît déjà de notre ministre des Affaires étrangères ? Et ce discours sur les droits de l'homme ? Encore une fois, vu de l'étranger, dans toutes les chancelleries du monde, quand on entend un discours de Jean-Yves Le Drian sur la question des droits de l'homme à l'Assemblée générale des Nations unies, au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, dans toutes ces enceintes internationales, on est ridicule. C'est-à-dire que notre pays est devenu totalement ridicule du point de vue de la diplomatie mondiale. Voilà la situation. Et ce que ça donne, ce que ça génère, c'est que finalement les pays se disent on n'a plus à respecter la France comme un pays qui porte des valeurs et qui représente ses valeurs, on a à considérer la France comme un petit pays. Au passage, vendre 80 Rafale, ça ne va pas dans la poche des Français. C'est une entreprise privée d'assaut. Au passage, quand même. C'est-à-dire qu'on met beaucoup de moyens français de lobbying pour obtenir des contrats pour des entreprises privées dont les capitaux récupérés vont enrichir quelques personnes en France. Mais enfin bon, il faut mesurer ce que ça veut dire. La France tue à plusieurs endroits, à l'heure actuelle sur la planète, et en ces temps a franchi des lignes rouges du droit international. Voilà la situation dans laquelle on est. C'est une situation grave que cette absence de contrôle parlementaire. Il faut y travailler, il faut y travailler le plus collectivement possible. Mais si le Parlement, de manière systémique, est incapable d'assumer sa mission, alors il faut passer par d'autres voies, la justice notamment nationale et internationale. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à vous abonner en activant la cloche. Nous sommes aussi présents sur Facebook, Twitter, Instagram et Twitch. Nous avons besoin qu'il y ait des médias indépendants pour mettre de la lumière dans ces zones d'ombre. Donc si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.